Bonjour à tous, Nicolas de la chaîne philosophique, je voulais vous parler aujourd'hui d'un auteur Louis-Sébastien Mercier, donc mai en 1740, est mort en 1814, donc c'est un écrivain, un poète, homme politique, donc qui a vécu, qui a connu Louis XV, donc le bien-aimé et Louis XVI. Alors, donc il avait beaucoup écrit dans les prémices de la Révolution française, au départ il était jacobin, donc il soutenait Robespierre, puis après il s'est dirigé vers les Girondins. Alors c'est un auteur qui est su d'un milieu bourgeois, enfant de boutiquier, donc parisien, c'est un dramaturge, auteur de nombreux essais, et il compte avec Diderot comme l'un des plus fous auteurs russiens du drame bourgeois. Son style enthousiaste, original, ingénieux, efferu, de paradoxe, associant chaleur et violence, finesse, étrangeté, éloquence et emphase, vue juste et hypothèse discutable. Alors qu'est-ce qu'il écrit comme oeuvre ? Donc, discours sur les malheurs de la guerre et les avantages de la paix. Et il a écrit un roman d'anticipation qui s'appelle L'an 2440, Rêver, il n'en fut jamais. Voilà. Donc, peut-être un roman visionnaire, on le saura en 2440, mais on ne sera plus ici, malheureusement. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? C'est un auteur très prolique, ça, qui a écrit énormément de choses, que ce soit des pièces de théâtre, des romans, des récits. C'est un historien, sociologue, il a enseigné, il a fait de la politique, il a été député donc à la convention, opposant donc par la suite à Robespierre, il participa activement à l'oeuvre législative du conseil des 500. Il y est à Bonaparte au moment du consulat, il désapprouva par la suite la politique autoritaire de l'empereur. Alors, il a écrit donc, comme je vous l'ai dit, l'an 2440, et aussi donc le tableau de Paris, qui est très connu, quoi. Très connu, où il décrit justement, dans cette oeuvre, les vicissitudes des gens de Paris, quoi. Déjà à l'époque à Paris, donc, il y avait plus de 700 000 personnes, ce qui est assez important. Et il décrit un Paris, comment dire, avec des images, des métaphores, avec de la satire, de l'ironie. Donc, une partie où il rencontre d'un coup d'oeil sur Paris, c'est-à-dire qu'il va parler des cris de Paris, des bruits, de la consommation, du Pont-Neuf, du Faubourg Saint-Marcel, Bastille, Bicêtre. Donc, on apprend beaucoup de choses d'un point de vue historique sur certains monuments, sur certaines habitudes, qui ont à la suite évolué. Il parle aussi de la structure sociale de Paris. Donc, il parle de huit classes sociales, le mélange des individus, la noblesse. C'est vrai qu'il arbore un peu tout ce qui compose Paris du milieu du XVIIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Donc, le tableau de Paris, il a rédigé entre 1880 et 1888. Il a été édité ensuite. Là-dedans, il parle des ajouteurs, des capitalistes, des banquiers de Saint-Germain-Allais. Donc, c'est intéressant parce qu'il fait l'histoire de certains quartiers qui ont évolué, peut-être qu'ils sont restés les mêmes aussi à notre époque. Donc, il parle des halles, de la panification. Donc, c'est la fabrication du pain. Et c'est vrai qu'il nous retrace à travers cette œuvre un Paris qui semble un petit peu correspondre à notre Paris actuel. Ceci est une image, mais c'est vrai qu'on retrouve certains points qui pourraient correspondre. Il parle des cabarets, des premiers cabarets, des croyances religieuses aussi à cette époque-là et des pratiques populaires, de la vie politique, des émeutes. Donc, déjà, c'est vraiment une œuvre d'anticipation. Et on pourrait se dire, Louis-Sébastien Mercier, s'il n'avait pas anticipé ou prédit un petit peu la Révolution française. Peut-être qu'il avait palpé, il avait un peu ressenti le fait d'être parisien, toute cette émulation révolutionnaire. Donc, c'est vraiment un auteur. Alors, c'est particulier à lire parce qu'il n'est pas évident à lire. Il a de bonnes notions en latin et donc, ça part un petit peu de manière digressive, quoi. Comme vous le disiez, il va parler, par exemple, des sages-femmes. Si je fais le tour, il va parler des enfants trouvés, du bureau des nourrices et des recommandes d'Aresse, de l'hôtel-dieu, du suicide, des filles nubiles, prêtes à marier, des filles à marier, comment se fait un mariage. Donc, vraiment, il décrit Paris dans sa globalité historique, sociale, culturelle, religieuse, économique, politique. Les échanges de Paris avec le reste de l'Europe parce que c'est vrai qu'à Paris, Paris était très glorieux à cette époque-là. Donc, je vous conseille, si vous aimez l'histoire et l'histoire de France et en l'occurrence de la capitale, le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas. Au revoir. Merci. Merci. Merci.